... Ils sont l'eau vitale des stations de ski de Champs-Rousse. Au cœur de la montagne, trois lacs abreuvent les enneigeurs pour recouvrir d'or blanc les pistes de ski à la saison hivernale. Ce sont des retenues collinaires. Une réserve d'eau conçue essentiellement pour garantir une ressource pour la neige de culture. Lors de la première année, on va venir remplir le lac et ensuite c'est un cycle fermé. On va utiliser l'eau qui est disponible dans les retenues collinaires pour enneiger le domaine et cette neige, quand elle va fondre, va venir réalimenter le lac. Il y a tout un système sur les pistes de ski de Champs-Rousse qui permet de canaliser les eaux lorsque la neige fond et de pouvoir les canaliser pour remplir le lac directement. Sur le domaine de Champs-Rousse, environ 40% des pistes sont équipées avec de la neige de culture. Les retenues collinaires permettent de sécuriser 100% de l'enneigement prévu sur le domaine skiable. On a suffisamment d'eau de fonte pour garantir le remplissage du lac. On a même un excédent d'eau, c'est-à-dire qu'on ne récupère qu'une partie des eaux de fonte. Le reste est restitué sur les cours d'eau du domaine. Ce sont des salles de pompage accolées aux retenues collinaires qui permettent de capter l'eau et la redistribuer sur l'ensemble du réseau d'enneigement. Les retenues collinaires permettent aussi l'été d'approvisionner les abreuvoirs qui sont utilisés par les agriculteurs du domaine skiable, d'appuyer le réseau d'eau courante, de faire des réserves d'eau en cas d'incendie et même dans certains cas, à faire de l'hydroélectricité. Elles deviennent aussi un véritable lieu de loisir une fois les derniers flocons fondus. On a trois retenues collinaires au sein de la station de Champs-Rousse et on a un projet de diversification autour de ces trois retenues sur trois thématiques. Donc celle derrière nous, on est plutôt sur la thématique sport-sensation avec un cap de wakeboard, un bol de skateboard le plus haut d'Europe ou encore un projet de waterjump. Sur la retenue collinaire de Roche-Béranger, on est sur une thématique plutôt expérimentation, découverte bien-être avec des jeux d'eau pour les enfants, des transats, un espace vraiment détente. Et pour finir, la retenue collinaire des vallons qui sera plus une retenue naturelle où l'objectif c'est de travailler sur l'axe bivouac et pêche. La baignade, elle, en revanche, est interdite, faute de surveillance et pour éviter la pollution des lacs. Mais contentons-nous déjà de pouvoir glisser sur cette eau en été comme en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada